Philippine va bien, j'ai vu, pas plus tard qu'hier, notre ami Greg Blondin, dessinateur, qui vient de mettre la dernière main au storyboard, donc à ce travail préparatoire, cette sorte de maquette de l'ensemble du livre, de l'ensemble du tome 5, qui s'appelle « Un vilain défaut », sur une histoire d'atelier clandestin. Je me suis émerveillé par le travail de Nonixé à l'écriture, par la connivence qu'il a avec Greg, par la mise en image de Greg, c'est vraiment une série qu'on adore, qu'on adore faire, à la fois parce qu'elle est liée à la ville, à la fois parce qu'elle est liée à deux auteurs qui eux aussi sont des Amiens noirs, et en même temps parce que c'est une grande série contemporaine de bandes dessinées engagées, qui plus est, avec des thèmes de société, traitées de façon extrêmement sensible et intelligente. Et une tonalité dans les dialogues qui est assez sympathique, avec des petites pentes d'argot de vieux polars qui ressortent de temps en temps. Oui, Dominique Zé a une écriture unique, c'est le cas de tous les auteurs, de tous les grands auteurs. Frédéric Maupommé dans Super et Sixtine a une écriture assez unique et on reconnaît ses dialogues très 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 facilement. Et c'est vrai aussi de Joris Chamblant. Et chez Dominique Zé, il y a quelque chose de très typé, de très presque exagéré, mais de retenu tout le temps, ce côté audiard contemporain, et il arrive à faire ça très 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 bien. Et non, c'est vraiment une joie à la fois de lire les premières versions des scénarios et de les retrouver après dans la bouche de la Philippine de papier. Et c'est évidemment destiné à tout public parce que les enfants s'en régalent. Oui, c'est une bande dessinée qui est infiniment accessible des 10-11 ans et en même temps qui est un polar qui fonctionne très bien avec des adultes. C'est référentiel sans que les références soient indispensables. Il y a vraiment énormément de qualités dans ces ouvrages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada